... Ben, je pense qu'un Gaspésien et Gaspésienne, c'est quelqu'un qui aime généralement la nature, qui aime, tu sais, pas nécessairement d'être le plus grand sportif, mais juste profiter du grand air. C'est ça, c'est quelqu'un qui aime prendre son temps et qui aime profiter de la vie sans trop avoir de stress autour de lui. Très tôt dans notre relation, moi et Caroline, c'était évident qu'on voulait des enfants. On était, tu sais, c'est une base fondamentale, tu sais, pour pouvoir poursuivre notre route ensemble, on devait vouloir des enfants. Elle est originaire de Sainte-Lavie, des frontières de la Gaspésie-Bas-Saint-Laurent, donc, tu sais, c'est quand même pas inconnue comme région. J'ai comme fait découvert ma région, puis elle était comme ben d'accord à ce qu'on s'installe ici. Ça fait que quand on a terminé l'université, on s'est acheté vraiment une maison à New Richmond, puis on a commencé à travailler ici toutes les deux, là. Jeune enfant, je vivais dans un endroit magnifique, mais je m'en rendais pas compte, tu sais, j'avais le goût, il y avait ça, selon moi, il y avait rien. La Gaspésie, c'était plate, on avait pas de cinéma, pas de magasin, fait que c'était donc trippant quand on allait en ville. Ben, justement, quand j'étais jeune, je me rendais pas compte que, tu sais, la mer faisait partie de mon décor au quotidien. C'est quand que, c'est justement quand je suis partie en ville que là, je me suis rendu compte que ça me manquait de voir l'eau, de voir le, de sentir l'air salin, d'entendre des fois les vagues. Ça fait que c'est comme un, c'est un arrière-plan que pour moi, ça fait partie de ma vie, tu sais, la mer, les montagnes, la beauté, le bruit, le calme que ça l'inspire. Moi, j'aimerais, je pense que, tu sais, mes enfants, j'aimerais qu'ils retiennent, tu sais, que peu importe le milieu de vie où ils vont choisir de vivre, qu'ils soient bien, tu sais. Nous, c'est ce mode-là, c'est ce mode de vie-là qui nous convient, pis je pense qu'ils sont très heureux là-dedans, parce que nous, on est bien à la base là-dedans. Fait que c'est ce que je veux, tu sais, peu importe s'ils décident de vivre en ville ou de vivre dans une autre région du Québec, pas, ça sera leur choix. Mais tu sais, de se construire, moi, présentement, avec ma conjointe, on va se construire notre environnement de rêve, en fait. Que tu sois LGBTQ ou pas, qui va décider si t'es bien en Gaspésie, je crois que c'est vraiment dans ta nature profonde, tu sais, comme personne, qu'est-ce que tu recherches? Parce que moi, l'orientation, ça n'a pas été un frein à vivre en Gaspésie. Tu sais, j'ai jamais senti qu'on était stigmatisés, mis de côté, tout ça. Ça fait que c'est pas... Fait que c'est de se questionner comme personne, est-ce que c'est un mode de vie qui me convient, à la base? Pis que tu sois LGBTQ, plus ça change pour grand-chose, selon moi. Je m'appelle Julie, j'habite à New Richmond, en Gaspésie, je suis lesbienne et en couple depuis 12 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada